Alors, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse qui vise à faire le point sur la crue printanière ici à Gatineau. Mon nom est Jean Boileau du Service des communications de la Ville de Gatineau. Je tiens à souligner la présence de M. Yvon Larivé, de l'entreprise ISEP, qui offre le service de langage signé pour nos conférences de presse. Compte tenu que notre conférence de presse est web diffusée sur les réseaux sociaux de la Ville de Gatineau, je vais inviter les gens, les journalistes plus particulièrement, à se présenter au micro afin que le public qui écoute cette conférence de presse-là puisse entendre vos questions et mieux apprécier l'information qui va être livrée au cours des prochaines minutes. Donc, je remercie aussi les gens qui sont en direct sur nos réseaux pour cette conférence de presse. Alors, tout de suite, j'invite tout de suite le maire de Gatineau, M. Maxime Penneau-Jobain, à prendre la parole. M. le maire. Merci. Bonjour à vous tous. D'abord, la météo, c'est ce qui nous préoccupe tout le monde le plus. On a eu moins de précipitations que prévu. Donc, la pointe qui va arriver dimanche en fin de soirée pourrait être un peu moins élevée que prévu. Donc, un peu en bas du seuil de mai 2017. C'est clair qu'on reste à un seuil d'inondation majeur. Donc, il faut continuer notre préparation. Mais c'est quelque chose de positif aujourd'hui. J'insiste sur aujourd'hui parce que les choses peuvent changer. On le sait. Si les précipitations changent, si la température change, il n'y a rien qui exclut qu'on ne soit pas devant le même portrait. Mais c'est un peu moins grave que ce qu'on prévoyait. Par contre, en même temps, on sait qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la météo. Donc, pour les jours qui suivent, ça pourrait rester à ce niveau-là très longtemps. En fait, ça pourrait rester à un certain nombre de jours. Puis, on va être capable de vous le dire au fur et à mesure ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a quelques éléments nouveaux. On a ouvert le centre d'aide aux sinistrés, Jean-René Monnette, parce qu'on commence à voir. En fait, quelques sinistrés, c'est quelques personnes. Mais on a décidé de l'ouvrir tout de suite pour être opérationnel le plus rapidement possible. Si on devait en ouvrir d'autres, c'est en fait une question de minutes, là, si on devrait ouvrir d'autres centres. On est prêt à le faire, mais celui-là, on voulait le faire immédiatement. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'officier responsable de déterminer avec, l'officier de l'armée canadienne responsable de déterminer avec notre monde ici, nos gens des mesures d'urgence, quelles seraient les missions que l'armée pourrait remplir. Les décisions ne sont pas terminées. Les discussions continuent. L'État-major va se prononcer. Et on devrait être en mesure, demain, si tout va bien, de vous expliquer le rôle que jouera l'armée quand ils seront ici. Il reste, quand je dis que la discussion est un peu terminée, c'est parce qu'en même temps, l'armée doit faire le portrait de l'ensemble de la situation en Outaouais, de l'ensemble de la situation au Québec avant de déterminer qui va où. La corvée a eu un succès impressionnant encore aujourd'hui. On a dépassé encore aujourd'hui les 500 personnes qui étaient là. Il y a eu 18 000 sacs qui ont été faits aujourd'hui, donc à peu près 40 000 sacs en deux jours par plus de 1 000 citoyens de Gatineau. Vraiment, quand on fait appel aux gens, ils les répondent. On est extrêmement fiers de ça. Si les gens veulent continuer à faire des sacs, ils peuvent se rendre sur les sites qui sont sur les cartes, qui sont sur le site-tois de la ville. Ces sites-là sont parfois assez exigus. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Ça fait que si les gens veulent y aller, ce qui est une bonne idée parce que ça permet de faire des sacs plus près des endroits où on a des besoins, ça permet aussi aux bénévoles de continuer à contribuer. On leur demande une chose, c'est stationner le plus loin possible du site. Ça fait une petite marche, mais il y a des sites qui sont assez limités, assez exigus. Et les autos peuvent bloquer la circulation des camions qui vont chercher des sacs, la circulation aussi des équipements d'urgence. Donc, que les gens qui veulent aller faire du bénévolat, c'est une bonne idée sur les sites de production de sable un peu partout, de sacs un peu partout dans la ville. Mais vraiment, soyez prudents pour ne pas bloquer les espaces. On a trois ensacheuses qui sont en fonction. On a une troisième qui est en fonction depuis aujourd'hui, cet après-midi, qui a une capacité. Les trois ensemble ont une capacité de production à peu près de 30 000 sacs par jour. Donc, on a une capacité importante de production avec nos cols bleus qui fonctionne 24 heures sur 24. On a déjà distribué près de 500 000 sacs vides et pleins. On a déjà dépensé les quantités qui avaient été distribuées en 2017. Donc, la production est extrêmement rapide, autant des citoyens sur le terrain que des équipes municipales. Là où j'ai un message extrêmement important à passer, puis je me suis impressionné par tout ce qui se passe, mais il y a une chose qui est choquante, c'est les curieux qui vont sur le site. Aujourd'hui, on a été obligé d'augmenter la présence policière sur certains sites parce qu'il y a trop de curieux. Restez chez vous, regardez ça à la télévision, écoutez ça à la radio, mais arrêtez d'aller voir ce qui se passe sur les sites. Je le répète, pas de curieux sur les sites. Je le répète, on a été obligé d'ajouter des forces policières sur le terrain uniquement pour gérer les gens qui vont voir ce qui se passe. Il faut arrêter ça, ça gêne les opérations, autant de l'administration de la ville que des citoyens eux-mêmes et des bénévoles qui essayent d'aider leurs voisins. Moi, ça fait maintenant plusieurs jours que je me promène partout, j'ai vu tous les sites. L'énergie, l'efficacité, la résilience des citoyens est assez exceptionnelle. Vraiment, on continue, on fait tout ce qu'on peut pour faire face à ce qui s'en vient. Mais vraiment, c'est exceptionnel, autant le travail des citoyens sur le terrain qui sont excellents, ils ont de l'expérience, que l'expérience de notre monde, qui sont bons aussi. Ça fait qu'avec la ville et les citoyens, on fait quelque chose d'extraordinaire, on fait tout ce qu'il faut. Moi, je pense qu'on va être prêts pour faire face à ce qui s'en vient. Ça va être des journées difficiles, la pointe va être dimanche soir, mais on est prêts, on fait tout ce qu'il faut. Je vous remercie, je vais être prêt à répondre à des questions. Yasmine Médi, avec Radio-Canada, vous nous avez parlé du centre pour sinistrés qui est ouvert. Maintenant, il y a quelques sinistrés qui étaient déjà rendus. Est-ce qu'on peut avoir une information là-dessus sur les évacuations aussi qui seraient peut-être en cours prochainement? Il n'y a pas d'évacuation en cours. Ce qu'on fait, c'est des visites préventives. À partir du moment où on ferme des rues, on explique aux gens les dangers qu'il y a à rester dans leur maison. Donc, présentement, c'est tout à fait mineur. On n'est pas dans les opérations très grandes qu'on a connues dans le passé. Mais on veut être prêts à tout événement parce que la pointe, c'est demain, c'est demain, en fin de soirée. Donc, on veut être prêts. Comment est-ce qu'on a déterminé que ça allait être moins pire qu'anticipé pour vous? C'est la commission de régulation de la rivière des Outaouais qui fait ces analyses-là. C'est des analyses extrêmement complexes. Nous, on se fie à leur expertise qui regarde à la fois les précipitations, l'état de la neige, la température, ce qui se passe dans l'ensemble des rivières. Donc, nous, on se fie vraiment à cette information-là. C'est la commission qui nous donne l'information qu'on vous transmet chaque jour. Puis, ce qu'on vous donne là, c'est tout frais. Je pense qu'on leur a parlé il y a à peine une heure. Finalement, là, le ton est plutôt, on rassure les gens. Mais est-ce qu'il y a un message qu'on voudrait quand même lancer aux riverains, aux citoyens, si on retient de ça? En fait, je ne veux pas rassurer les gens. On est content que ça soit un peu moins haut que mai 2017. Ça reste une prévision. Puis, en même temps, ce n'est pas nécessairement la même chose qui se passe à chaque endroit. Ça fait que pour moi, c'est quelque chose de positif. En fait, je vais le dire comme ça, c'est moins pire que prévu. Mais là-dedans, il y a le mot pire. Donc, on continue de se préparer au pire. On ne change pas nos pratiques du tout. C'est juste que les gens qui regardent le seuil sur leur maison de mai 2017, là, bien, quand ils préparent leur digue, puis tout ça, il faut qu'ils se préparent au pire. Il faut qu'ils en mettent un peu plus. Mais là, on a des chances que ça ne se produise pas. C'est seulement ça qu'on dit. Moi, vraiment, là, on l'a vu deux fois plus tôt qu'une. Il y a des prédictions qui ne se réalisent pas. Il y a des prédictions qui sont pires que prévues. Donc, présentement, c'est moins pire que prévu. Moi, je pense qu'il faut qu'on dise la vérité aux gens. Donc, même si dans ce cas-là, c'est pour le mieux, il faut qu'on continue à se préparer pour le pire. En fait, on continue exactement le même plan de match. Il faut que les gens se préparent à évacuer leur maison quand ils pensent qu'il y a un risque de le faire. Donc, les gens qui sont plus dans le cœur de l'événement, on continue à consolider les digues autour des maisons. Nous, on continue notre porte-à-porte. Vraiment, notre plan de match ne change pas. J'insiste là-dessus. On fait un bilan météo à chaque fois. C'est un peu moins pire que prévu, mais ça reste un niveau d'inondation majeur. Il n'y a rien qui change de ce côté-là. L'eau monte quand même de deux centimètres par heure en moyenne. En fait, selon vos observations, quels sont les endroits critiques au moment actuel? C'est-à-dire que les endroits critiques au moment actuel, c'est les mêmes que, tu sais, c'est Pointe-Gatineau, c'est Fer à cheval, Amasson. C'est vraiment les Urtibises. Riviera, c'est commencé. Dans le coin Riviera, Glaude, ça augmente. La question, en fait, c'est tout l'est. La partie ouest est plus calme parce que les Pointes vont arriver plus vers jeudi. Donc, à l'ouest de la rivière Gatineau, elle meurt. Ça, c'est… ils ont plus de temps devant eux pour se préparer. La partie est, ça reste critique, en fait, de la Pointe-Gatineau jusqu'à Amasson. On a atteint un peu partout à Gatineau le seuil d'inondations mineures, mais est-ce qu'il y en a des inondations… est-ce qu'il y en a plusieurs inondations dans les résidences en ce moment? Oui, oui. Moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est que les pompes fonctionnent partout. Il y a des sous-sols qui ont commencé à être atteints. On n'est pas à… ce n'est que le début, mais oui, c'est commencé. Sous-titrage ST' 501